Le score réalisé par Emmanuel Macron aujourd'hui est non seulement inédit pour un président réélu sans cohabitation, mais surtout par son ampleur. Je ne considère pas que les près de 19 millions de Français qui ont voté pour Emmanuel Macron lui ont dit « c'est super, on continue, tout va bien ». Et c'est Emmanuel Macron qui est réélu président de la République avec 58,2% des voix contre 41%. Le nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi, non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite. On a un score quand même sans appel, avec plus de 58% des voix. Je ne considère pas que les près de 19 millions de Français qui ont voté pour Emmanuel Macron lui ont dit « c'est super, on continue, tout va bien ». Je suis très heureuse, très heureuse de la confiance que nous font 58% des Français. C'est un président qui est plutôt bien élu. Il y a aussi une partie des Français qui ont voté Emmanuel Macron qui ne l'ont pas fait par adhésion. Le score réalisé par Emmanuel Macron aujourd'hui est non seulement inédit pour un président réélu sans cohabitation, mais surtout par son ampleur. Il en est ainsi de toutes les élections présidentielles. En général, un président de la République est élu entre 20 et 25, 28% des voix. Donc il y a une grande partie des électeurs qui n'ont pas voté pour lui, mais qui vont se retrouver autour de lui parce que c'est le président de la République, c'est le président de tous les Français.